Faire du Bénin la plateforme industrielle des solutions l'aide et solaires de l'Afrique. C'est la grande ambition des responsables du groupe ADMEC, leader dans la mécatronique, l'ingénierie financière, fiscale et légale, ainsi que le management des projets. Le choix du Bénin est la preuve du sérieux qu'imprime le gouvernement et son chef dans la restructuration de la chaîne de l'économie nationale. Je voudrais dire ma satisfaction, en premier, de voir un frère du Sénégal venir au Bénin trouver les meilleures conditions pour investir dans notre pays. On dit souvent qu'on n'est jamais pauvres en son pays. Et l'exemple de M. Babacar nous démontre que, en quittant même son pays, le Sénégal, il peut trouver au Bénin toutes les conditions qui lui permettent d'investir. Je voudrais vraiment que nous nous rendions compte que notre pays est en train de se transformer et que des personnes qui ne connaissent personne, personne, lorsque je l'ai rencontré, il venait de débarquer au Bénin, il m'a posé un certain nombre de questions, son projet a semblé intéressant à l'APEX et nous avons commencé à travailler avec lui. Il est venu du Sénégal, il est venu au Bénin et il est resté au Bénin. J'ai vu des jeunes filles, j'ai vu des mamans, j'ai vu des jeunes sourirent aux lèvres. Ils étaient très heureux d'être là, comme des apprenants, parce qu'il y a une lueur d'espoir de ce que bientôt, ils pourront conjuguer au passé les questions de chômage, les questions de manque d'emploi, de manque de revenus, de lutte contre la pauvreté et pourront s'assumer comme dignes enfants du Bénin pouvant également travailler à contribuer à leur bonheur et au bonheur de notre pays. Et c'est pour cela que nous sommes tous là, c'est pour cela qu'on a un gouvernement, c'est pour cela qu'on travaille. Le choix de la cité historique de Ouida n'est pas anodin, ont indiqué les autorités aussi bien communales que départementales qui apprécient l'engagement du groupe dans la formation professionnelle des jeunes femmes. Le travail bien fait où nous célébrons l'industrie qui s'installe dans notre pays. Moi, maire de la commune de Ouida, premier serviteur de cette ville, je ne peux que m'exprimer avec beaucoup de joie et d'émotion. Et c'est à cela que je voudrais sincèrement articuler mon allocution autour de tes points. Merci et félicité. Je voudrais d'abord, en un premier temps, dire merci au président de la République, le président Patrice Tarran, qui, depuis bientôt 7 ans, a changé notre pays et a changé ses hommes et les femmes qui animent ce pays. Je voudrais, en son nom, vous souhaiter la bienvenue dans le département de l'Atlantique où est implanté le site de formation de la société ADMEG, une société qui soutient très agréablement les actions du gouvernement sur le volet de la formation des jeunes, surtout les femmes, en vue de faciliter leur insertion professionnelle. L'une des questions essentielles de développement de notre pays, le Bénin, est bien la place des jeunes, de la jeunesse et son insertion professionnelle. En effet, le groupe admet qu'on tente mettre son expertise au service des jeunes femmes du Bénin afin de faire de Ouida un point focal d'industrie électronique en Afrique de l'Ouest et contribuer efficacement à réduire l'impact environnemental des déchets. Nous avons fait le premier choix de venir au Bénin parce que selon l'impulsion de son Excellence M. Patrice Talon par rapport à l'industrialisation en Afrique, nous avons été rassurés et nos investisseurs également nous ont suivis dans cette dynamique. Alors, connaissant de lui une rigueur et une volonté de travailler, il nous fallait suivre ses pas et à cet effet, nous avons défini un agenda qui tient en compte plusieurs aspects. Un des premiers aspects, c'est les ressources humaines avec qui on travaille et c'est ce qui aujourd'hui justifie cette formation. Alors, les gens m'ont dit à plusieurs reprises pourquoi les femmes ? Dans l'industrie électronique, c'est souvent les femmes qui sont à l'oeuvre et c'est les femmes aujourd'hui sur qui on peut se baser pour vraiment déployer le projet AdMEC. Le projet AdMEC en deux mots, c'est mettre en place une industrie qui va fabriquer des solutions d'éclairage LED et qui en même temps va promouvoir aussi bien l'éclairage intérieur que l'éclairage extérieur. La cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités dont le consul du Sénégal près le Bénin, des représentants de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement ainsi que d'autres partenaires et investisseurs. Sous-titrage ST' 501